La Gema continue à traiter la Lachot de Mezouza. En commençant par une Braïta qui apprend du mot de la Torah ou Vish Arecha, il faut placer une Mezouza à tes portails, de là on apprend tous les portails qui font le travail de Mezouza, aussi bien quand il s'agit d'une maison, que d'une cour, que d'une ville ou d'un pays. De partout quand il y a un portail, d'un endroit habité, il faut y mettre une Mezouza. La Gema a dit qu'elle raconte l'histoire des portails de la ville de Mezouza dans lesquels il n'y avait pas de Mezouza. La Gema a demandé pourquoi il n'y a pas de Mezouza là-bas. Rav Safar a dit que ce n'est pas un portail qui sert en tant que portail, c'est que pour soutenir la maison qui est au-dessus. Alors Abaye lui a dit qu'il faudrait une Mezouza pour la maison qui est au-dessus. La Gema a conclu que le problème est à cause du danger des goyims qui nous voient tripoter là-bas et qui risquent de s'énerver, de mettre des amendes, etc. Donc on ne tripote pas ces endroits-là. La Gema a dit d'ailleurs que la Mezouza d'un particulier est vérifiée deux fois tous les sept ans mais la Mezouza d'un public, on ne la vérifie que deux fois tous les cinquante ans. La Gema raconte là-dessus une histoire de quelqu'un qui voulait vérifier les Mezouza d'une rue et d'un endroit public et qu'il était attrapé par un policier et qu'il a mis une amende difficile. Malgré la Gema que ceux qui font une mitzvah en général doivent être protégés, ils sont censés être protégés, mais quand le danger et le dommage est fréquent, la mitzvah ne protège pas, il faut faire attention. La Gema ensuite ramène une contradiction entre deux braïtotes, à savoir est-ce que les caves, toutes sortes de caves, il faut mettre une Mezouza là-bas ou pas. La Gema donne deux manières de résoudre la contradiction. Plutôt, il est bien clair qu'il y a une Mahloquette entre les braïtotes, mais il y a deux manières de comprendre dans quel cas se situe la Mahloquette. Selon une explication, une cave simple, c'est dessus qu'il y a une Mahloquette. Mais selon tout le monde, si les femmes se lavent là-bas, il n'y a pas à mettre de Mezouza. Deuxième manière de comprendre, c'est qu'une cave tout court, il n'y a pas de Mezouza à mettre, selon tout le monde, il n'y a pas de Mahloquette dessus. Simplement, la Mahloquette est dans le cas où les femmes se parfument là-bas. Est-ce que c'est considéré suffisamment comme un endroit important dans lequel il faut mettre une Mezouza, oui ou non. La Gema se prolonge autour de cette Mahloquette. Chaque avis explique les braïtotes en fonction de ce qu'ils pensent. La Gema ramène encore d'autres Alachot au passage. On apprend qu'il y a certaines maisons où on ne met pas de Mezouza, dont les toilettes, les endroits où on travaille les pots, qu'il y a des mauvaises odeurs, les bains, le mikve, toutes sortes d'endroits comme ça, dans lesquels on ne met pas de Mezouza. La Gema dit encore du Passouk, que les endroits de passage comme, aujourd'hui on appelle ça un balcon, mais ce n'est pas vraiment un balcon, ou bien une sorte de couloir, on n'a pas de Mezouza non plus. Les endroits qui ne sont pas habités, il n'y a pas de Mezouza non plus à mettre, comme mikve, piscine, etc. Les endroits qui ne sont pas, la Gema dit parce que ce n'est pas un endroit d'honneur. La Gema dit encore, le Harabaït, où il y a le Batamikdash, les pièces du Batamikdash, les Hazarot, tous ces portails-là, on n'a pas de Mezouza non plus là-bas, parce que c'est Kodesh, on apprend du Passouk, de même qu'une maison c'est Chol, de même un endroit de Chol on met une Mezouza, mais pas dans ces endroits-là. La Gema ensuite ramène une machloquette entre Rabimeir et les Chachamim, à propos d'un portail en forme d'arc, un arc, une kippa. Selon Rabimeir, c'est Chayav, selon les Chachamim, c'est pas tour de Mezouza. La Gema a dit que leur machloquette ne se situe que dans un cas très précis, où il y a déjà, en fait, pour que ça s'appelle une tourette à pétard, la forme d'un pétard, d'une porte, d'une entrée, il faudrait qu'il y ait minimum 4 fachim de largeur et 10 fachim de hauteur. Maintenant, cet arc en question-là, cet arc dont on parle, il a à la base 4 fachim sur 3 fachim de hauteur. Après, ça commence à s'arrondir, à se rétrécir, et donc on perd les 4 fachim de largeur au-dessus de 3 fachim de hauteur, et ça monte comme ça jusqu'à dite fachim de hauteur. Et c'est là où, selon Rabimeir, c'est Chayav de Mezouza, selon Chachamim, c'est pas tour de Mezouza, la Gema a dit exactement la raison de leur machloquette. La Gema continue et dit, ramène une braïta encore, où on voit encore d'autres à la croix de Mezouza. Donc, un bata knesset qui habitait, enfin, dans lequel il y a une pièce où habite le chazan, par exemple, ou bien, et de même, une maison de femmes ou une maison d'associés, sont Chayav de Mezouza. Donc, on ne dit pas Betecha, ça vient exclure le féminin, ça vient exclure le pluriel, non. On dit que même une femme et même des associés sont Chayav de Mezouza, parce qu'ils sont tous concernés par la braha de Mezouza, qui est l'émane, yirbu yemechem, la vie longue. La Gema dit, alors, pourquoi est-ce que la Torah nous dit Betecha, si finalement on a inclus même les autres ? Répond la Gema, on apprend de là, derech biatra. Betecha, c'est comme biatra. Donc, de la manière dont tu rentres à la maison, c'est là où tu, c'est en fonction de ça que tu dois placer la Mezouza, c'est-à-dire côté droit. Parce qu'on commence par entrer par la, c'est-à-dire à la droite de l'entrée et pas à la droite de la sortie. Deuxième braïta qui dit encore, un Betech Neset, une maison d'associés, une maison de femmes, peuvent avoir de la Touma, de Tzarat, de l'Epr. Un nouvel Agma, le Ramel et le Psukim, et quels sont les Khidushim ici. L'Agma, finalement, Ramel et le Braïta, on voit une marque de 4, très claire, entre Rabimir et les Chachamim. En ce qui concerne la Betech Neset, dans lequel il y a une chambre, une maison pour le Khazan, où, selon Rabimir, c'est... Dans le cas où il y a une maison pour le Khazan, c'est Hayav de Mezouza. Dans le cas où il n'y a pas de maison là-bas, selon Rabimir, c'est Hayav de Mezouza. Selon les Chachamim, c'est Patour de Mezouza. L'Agma dit que, donc selon les Chachamim, c'est-à-dire comme ça, dans le cas où il n'y a pas de maison Mahloquette Rabimir et Chachamim, selon les Chachamim aussi, on devrait distinguer entre le cas où il y a une maison où il n'y en a pas. Et même dans le cas où il n'y en a pas, on devrait distinguer entre un Betech Neset de grande ville ou de petit village. Parce que les grandes villes, ça appartient à tout le monde, ce n'est pas vraiment une maison, mais les petits villages, les petits villages, c'est considéré comme une maison d'associés dans laquelle il faudrait, oui, mettre une Mezouza.